Thomas Croisière et sa discothèque annulent l'autre pareil. « Il s'appelait de France, un chanteur l'avait dit, avec quinze ans d'avance, ce sera la zizanie, quand papa sera parti. » J'ai conscience qu'au réveil, Serge Lama, qui célèbre De Gaulle, c'est brutal. Mais au fond, laisse plus que cette campagne présidentielle 2022 qui, musicalement, ne propose rien d'intéressant. Alors que dans les années 60, Michel Cordoba s'amusait avec Pompidou en enregistrant Pompom Pompidou pour nous faire rire à Georges Déployé. « Maintenant, Mitterrand Président, allons, c'est le moment, Mitterrand Président. » Et en 1980 sort Mitterrand Président, un titre inspiré par la comédie musicale R. Ça sent les cheveux longs, ça sent l'hygiène corporelle défaillante, bref, ça sent la gauche. La même année, le même compositeur, le même compositeur écrivit « Ensemble, maintenant, Jacques Chirac, président. » Ouais, Jacques Chirac, maintenant. Un maintenant relatif, car il ne deviendra président que 14 ans plus tard, après une campagne à base de Pompompom Pompom. « Mon Raymond, il est complexe, sentimental mais tactique. Mon Raymond reste dans l'axe, en toute situation critique. Mon Raymond, c'est lui le patron. C'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate. » Elle déclare avoir hésité à le renommer Raoul, car ça rime avec « cool », mais à préférer Raymond, car ça rime avec plein de trucs. « Là, je te revois, François sous la pluie, sous le ciel gris de Paris. » Et c'est Mickey 3D qui se remémore le quinquennat plus vieux de François Hollande. Plus vieux et pas nécessairement heureux, puisqu'il se fera Mickey par Nacron en 2017. Je crois que j'ai contre-pété. Et bien sûr, j'ai gardé les meilleurs pour la fin. Les Charlots et leurs pastiches idéalement dosées. Un tiers Giscard, un tiers Brel et un tiers Onomatopée. Vive la République, vive le 5-7 et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada